En Turquie, les députés sont en train d'étudier une loi qui suscite une vive polémique. Le texte vise à annuler la condamnation de ceux qui ont commis des agressions sexuelles sur des mineurs, à condition qu'ils épousent leurs victimes. Il faut que l'agression sexuelle ait été commise, je cite, « sans force, menace ou autre forme de contrainte ». Une agression sexuelle sans contrainte, la formulation suscite une certaine indignation. Le Premier ministre turc a défendu cette mesure qui vise, selon lui, à ne pas pénaliser les couples dont l'un des membres est mineur. « Il y en a qui se marient avant d'avoir atteint l'âge légal », a-t-il souligné. « Ils ne connaissent pas la loi. Ils ont des enfants, le père va en prison et les enfants restent seuls avec leur mère. On estime qu'il y a 3000 familles dans cette situation. Cette loi vise donc à lever cette injustice. » Le gouvernement assure qu'il ne s'agit pas de couvrir ou légitimer le viol, rappelant qu'il avait précisément alourdi les peines de prison pour viol. N'empêche, cette proposition de loi est très mal perçue. « Imaginez un peu, dit ainsi cette habitante d'Istanbul, comment une femme peut épouser l'homme qui l'a violée. Elle va le tuer. » Ce vendredi, plusieurs femmes ont manifesté leur opposition à ce texte en se rassemblant à Istanbul. La mobilisation est encore plus forte sur les réseaux sociaux. « Sous-titrage Société Radio-Canada »